Les professions telles que vous les connaissez aujourd'hui n'auront plus de sens. Donc beaucoup d'entre vous n'auront plus votre vocation, à moins que vous ne fassiez quelque chose qu'une fichue machine ne peut pas faire. Vous devez être équipé de quelque chose au-delà de votre intellect, alors seulement vous serez pertinent, alors l'intelligence artificielle ne vous dérangera pas. So, in today's technological world, we know that artificial intelligence and robotics are taking over. Those are the cutting-edge technologies. So, what is your take on the interaction of such technologies with the intersection of such technologies and ancient practices such as meditation and yoga ? Êtes-vous sûr que je suis réel ? Parce que, depuis un an et demi, il m'invite à parler dans toutes sortes de conférences sur l'intelligence artificielle dans le monde. J'ai été surpris. Pourquoi est-ce qu'ils me demandent de venir parler d'intelligence artificielle ? Parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Et pas non plus une intelligence artificielle. Donc, je leur ai demandé dans l'une des conférences, c'était à Saint-Pétersbourg, j'ai dit, les gars, pourquoi m'invitez-vous à toutes ces conférences sur l'intelligence artificielle ? Je suis une intelligence naturelle, pas une intelligence artificielle. Ils ont dit, le problème c'est que, qu'est-ce qu'on va faire ? On va perdre nos emplois. Ils sont tous professeurs dans de grandes universités, au MIT et à Harvard, et ce genre d'endroits. Ils me demandent, qu'allons-nous faire ? Dans dix ans. Parce que tout ce que l'on sait, tout ce qui était sacré jusqu'à maintenant, soudain va être là sur un petit gadget. Vous devez comprendre ceci, ce que intelligence artificielle veut dire, c'est que accumuler des informations, les analyser et les projeter, comme vous voulez à un instant donné, ne sera plus considéré comme une chose précieuse dans les facultés humaines. Parce qu'un simple gadget le fera bien mieux que n'importe quel être humain. Déjà, cette dame de Google a l'air plus intelligente que n'importe lequel d'entre vous, n'est-ce pas ? Elle a l'air plus intelligente que moi, ça va, je ne suis pas éduqué, mais vous, les gars, elle a l'air plus intelligente que n'importe lequel d'entre nous, ou pas ? Vous demandez n'importe quoi, sans sourciller, elle nous le dit. Donc, on en arrive au stade où, intellectuellement, tout ce que vous faites aura l'air stupide ou dénué de sens. Cela m'est arrivé quand j'avais environ 13 ans, je crois. 13 ou 14, 13, je crois. Pour la première fois, j'ai vu une calculatrice, cette calculatrice Panasonic, vous savez. À cette époque, elle coûtait 100, 110 roupies, très cher. Vous buvez un café pour plus que ça aujourd'hui. Mais la Panasonic à 110 roupies, la Sony était à 125, donc on achetait la moins chère, la Panasonic à 110 roupies. et il me la montre, je n'en avais jamais acheté. Quelqu'un en apporte une et il me montre, tic, 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 le résultat. Alors, la première pensée qui m'est venue, c'est pourquoi, diable, est-ce que je gâche ma vie dans les cours de mathématiques ? J'ai dit, tout ce qu'il me faut, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'aller en cours de maths. Vous posez n'importe quelle question, tic, 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 une chose à 100 roupies peut vous le dire. Pourquoi cette torture pendant 10 ans ? à passer par cette arithmétique et ces mathématiques et toutes sortes de choses. Elle peut même faire synthéta, costhéta, toutes les bêtises que vous voulez. Dès ce moment-là, j'ai pensé, il faut qu'on fasse une grosse machine qui fait toutes ces bêtises pour que je n'aie pas à aller à l'école. Enfin, le rêve devient réalité. Dans les 10, 15 prochaines années, l'éducation telle que vous la connaissez, les professions telles que vous les connaissez aujourd'hui, vont devenir vides de sens. parce que maintenant, ils ont créé ces machines. Donc, une fois que cela arrive, beaucoup, beaucoup de choses que nous passons des années à apprendre n'auront plus de sens. Ils conçoivent quelque chose où, si un client arrive et dit « Quel genre de maison je veux ? » « Quels sont mes goûts ? » « Quelle est ma culture ? » « Qu'est-ce que j'aime ? » « Comment elle doit être ? » « Et quel est mon budget ? » Une machine conçoit une maison complète. « Dix alternatives que vous voulez. » « Y compris les peintures, les tentures au mur, les meubles, tout. » Maintenant, ils disent que d'ici 5 à 7 ans, ils peuvent même imprimer la maison et la construire. Donc, imaginez juste les designers. Donc, beaucoup d'entre vous n'auront plus votre vocation, à moins que vous ne fassiez quelque chose qu'une fichue machine ne peut pas faire. Vous devriez tous vous préparer à cela maintenant. Vous devez être capable de faire quelque chose au-delà de votre intellect. L'être humain a de nombreuses couches d'intelligence. L'intellect n'en est qu'une petite partie. En ce moment, notre système d'éducation est entièrement dédié au développement intellectuel de l'être humain. Et on pense que c'est la façon la plus grandiose de vivre. Non, ce ne l'est pas. On peut explorer cela si on a le temps. Mais dans notre façon de voir les choses en yoga, l'intelligence humaine est constituée de 16 parties. Si vous explorez d'autres dimensions de l'intelligence, alors seulement vous serez pertinent. Quand tout ce qui est intellectuel, intellectuel signifie votre intellect ne peut pas fonctionner sans données accumulées. Oui ou non ? Allô ? Votre intellect ne peut pas fonctionner sans données accumulées. Est-ce le cas ? Maintenant, tout ce qui consistait à assimiler des données, les analyser et exécuter cette analyse, une machine le fera mieux que vous. Un être humain peut toujours faire des erreurs, peut toujours falsifier les informations. Mais une machine est clairement délimitée. Elle va simplement faire ces choses. Donc, tout ce que vous pouvez faire intellectuellement n'aura plus de sens d'ici 10 à 15 ans. Donc, vous devez être équipé de quelque chose au-delà de votre intellect. Quand je dis au-delà de votre intellect, il y a beaucoup de façons de le voir. Je vais prendre un exemple simpliste. Simpliste parce que si on part sur des exemples plus sophistiqués, on va devoir faire beaucoup d'explorations. On n'a pas tout ce temps aujourd'hui. Par exemple, qu'as-tu mangé au déjeuner ? Maggi. Tu manges des Maggi ? Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de son régime alimentaire ? Il mange des Maggi ? Ok. Même si vous mangez des nouilles, une nouille ne lui ressemble pas, ne se sent pas comme lui, rien. Mais cette nouille qu'il mange en 3-4 heures, cette nouille Maggi est devenue un être humain, n'est-ce pas ? Elle est devenue une partie du système. Donc, vous fabriquez une machine aussi complexe avec des nouilles Maggi. C'est comme une imprimante 3D. Vous y mettez des nouilles Maggi. Non, je ne suis pas fait de nouilles Maggi, ok ? Je mange mieux que ça. Mais vous mettez une chapati là-dedans, ça devient un corps humain. C'est la machine la plus sophistiquée sur la planète. Vous fabriquez ceci avec n'importe quelle nourriture que vous mangez. Et la nourriture que vous mangez est juste le sol sur lequel vous marchez. Oui ou non ? Et ça tient debout. N'est-ce pas une imprimante 3D ? Allô ? Cette intelligence existe-t-elle en vous ou non ? Même pas dans votre cerveau, dans vos tripes. Elle existe. Donc, si seulement, vous arriviez à accéder consciemment à cette dimension d'intelligence, vous allez vivre de façon magique, n'est-ce pas ? Alors, l'intelligence artificielle ne va pas vous déranger. Vous serez très heureux, parce que si les machines font toutes les basses besognes, quel monde merveilleux ! Moi, il me tarde. Non. Ça ne docte casera ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada